Bonjour et bienvenue au deuxième mini-cours sur les doigts présenté par Rugby Québec. Cette fois-ci, on va parler du plaquage et roc et ce qu'on cherche comme arbitre et que vous devriez viser à faire comme joueur en termes d'action du plaquard, action du prêteur et les actions en soutien. Donc, voici le premier scénario qu'on voit assez souvent. Vous allez voir les blancs, le numéro 13, qui roulent dans une mauvaise direction et cela permet au numéro 15 blanc de mettre les mains sur le ballon. Donc, ce qu'on veut éviter de voir, c'est un joueur qui bloque la présentation du ballon et le soutien de l'équipe attaquant. Donc, très souvent, on voit cela que, oui, le gratteur, il est légal dans un monde parfait, mais à cause que son joueur ne roule pas, il est maintenant considéré illégal. Donc, on a besoin de voir que le joueur roule en premier. Par après, celui-là, on commence à le voir de plus en plus souvent. C'est le joueur, le placard assistant, qui aide avec ses mains de tirer le joueur ou de pousser le joueur avec les mains ouvertes vers le sol. Et par après, il ne lâche jamais vraiment le joueur clairement et il va directement sur le ballon. Donc, on veut vraiment voir que le joueur lâche clairement le joueur et par après, il va sur le ballon. Et dans ce cas-là, avec son corps et ses mains, il reste sur le joueur, il la porte au sol et il va directement sur le ballon. Donc, dans cette situation-là, c'est une pénalité qui a été sifflée mauvaisement par l'arbitre, ce qui est écrit dans le petit texte. Donc, voici, on va regarder maintenant quelques bonnes actions de plaqueur. Donc, ça, c'est le premier. Donc, on va voir le numéro 7. C'est exactement ça qu'on veut voir. Il plaque et il sort par le côté. Donc, avant, on disait qu'on voulait que le joueur sorte vers son bord ou les côtés. Maintenant, on cherche vraiment que le joueur sorte du côté du rock. Donc, on voit le numéro 7 qui sort et ça permet à son joueur numéro 8, même s'il n'est pas capable dans cette situation-là, d'essayer de contester légalement et de voler le ballon. Le soutient là très vite, donc il n'est pas capable. Mais d'habitude, maintenant qu'il est sorti le numéro 7, n'importe quel joueur de l'équipe verte peut essayer de contester le ballon. Donc, ici, on va voir encore des bonnes actions dans un scénario un peu moins beau, on va dire. Donc, on va voir deux joueurs rouges qui vont. Un qui va rester au sol, le numéro 8, je crois. Il reste au sol et il ne dérange pas le ballon et le passe du 9. Donc, si vous êtes poigné et vous ne dérangez pas le ballon, ceci est une très bonne action pour éviter que l'arbitre doit siffler. Donc, juste rester au sol et rester en dehors de la ligne de passe du 9 et on peut jouer. Et on voit aussi en même temps le numéro 2 qui roule vers le côté immédiatement, qui plaît qu'il n'est pas nécessairement en bonne position. Mais là, il fait un effort de sortir et il reste en dehors du jeu. Et finalement, on va voir un peu tous les scénarios positifs. Donc, il y a le 17 qui roule très bien. Il y a un clair assistant plaqueur qui lâche le ballon, lâche le joueur et par après il va et il gratte. Et on aime récompenser la défense quand ils font une bonne action. Et voici une très bonne action de la défense qui est récompensée. Une fois de plus. Donc, on va voir le 17 qui sort et le joueur qui lâche clairement et va pour gratter par après. Et il est récompensé par l'arbitre et il mérite récompenser aussi. Donc, merci pour avoir écouté cette présentation. On va voir un quiz avec 10 script vidéos. Quelques-unes vont être simples, quelques-unes vont être un peu plus complexes. Il y aura également dans les descriptions de la vidéo les réponses, un lien vers les réponses et une petite explication. N'oubliez pas de nous soumettre des questions au courriel qui est sur l'écran parce qu'on a un petit Q&A qu'on a commencé pour répondre à vos questions dans le signaux d'arbitre. Donc, si vous ne comprenez pas ce qu'on fait avec nos bras, des fois durant le match, c'est votre temps de nous demander. Merci beaucoup.